C'est exactement ça, j'ai eu la chance d'interviewer Slim Ben Hotman, qui est un peu le directeur sportif, le manager général de la Tunisie. Et c'est vrai que comparé à l'Algérie ou au Maroc, il y a un petit peu moins de talent, notamment offensif. Et il me dit, l'équipe de Tunisie, c'est une équipe intelligente. Leur force, c'est l'intelligence. Ils savent exactement ce qu'il faut faire. Chacun sait exactement ce qu'il faut faire. Il peut y avoir également des dépassements de fonction. Ils ont gagné une canne en 2004. En 1996, si je ne dis pas de bêtises, ils arrivent en finale face à l'Afrique du Sud. Étonnamment, ils étaient en demi-finale en 2019. Ils ont pourri la vie du Sénégal jusqu'au bout. Ça a été même en prolongation. Ils ont piégé le Nigeria en 2022. Mais personne ne les annonce jamais comme favoris, alors que c'est une des équipes africaines qui a le plus participé à la Coupe du Monde, par exemple. Non, mais justement, pour répondre à ce que Nabil disait à l'instant, qu'ils ont éliminé le Nigeria contre toute attente. C'est vrai que moi, lors de ce match-là, je ne les voyais pas du tout sortir le Nigeria. Le Nigeria faisait partie des favoris. Ils avaient fait un premier tour exceptionnel avec tous leurs attaquants, même en l'absence d'Ossimen. Mais ils ont réussi à battre cette équipe. Et on se rend compte que, contrairement à l'Algérie ou au Maroc, c'est une équipe qui est plus à l'aise avec les équipes subsahériennes aussi. Des fois, le Maroc ou l'Algérie, ils ont un peu plus de mal. On l'a vu sur la dernière canne, notamment avec l'Algérie. Mais la Tunisie, pour les avoir affrontés à plusieurs reprises avec le Togo, ils n'ont aucune difficulté contre les équipes subsahériennes. Donc, ça peut être aussi une force. Vous évoquez le Maroc et les équipes subsahériennes. On en parlera tout à l'heure avec le groupe F. Et notamment, on écoutera Walid Régragui à ce sujet. Restons d'abord sur cette équipe tunisienne. Le regard sur le 11 types possibles, Nabil, de cette formation. Avec pas mal de rotations au final. Il y a des noms qu'on aurait pu voir, d'autres moins. Ça tourne pas mal, non ? Oui, c'est comme pour tous les groupes, il y a 15-16 joueurs. Alors, leur force principale aujourd'hui, c'est quand même le double pivot. Je pense que Raffia sera plutôt un peu plus haut en milieu hybride. Mais Skiri, Laidouni, c'est vraiment du lourd. Skiri en Bundesliga, Laidouni également en Bundesliga. C'est vraiment deux gros joueurs. Ensuite, vous avez une charnière centrale avec Taibi du côté de Lorient. Meria, lui, qui joue à l'Espérance. Après, ils peuvent également, ils mettent Abdi à gauche, mais ils peuvent mettre Malou, qu'on voit avec le Ali Duquerre, également pour jouer un peu plus haut. Devant, c'est là peut-être où ils sont un tout petit peu plus faibles, peut-être en termes de talent. Il manque un peu de percussion. Slity peut rentrer. Il y a Eli Achouri, qui peut ressembler à une des révélations de la compétition. Jouini a un petit temps d'avance. Il joue au stade tunisien. Et après, il y a le Factor X. On verra dans quel état il est. Mais bon, c'est un des meilleurs joueurs du continent sur les dix dernières années, sans aucun problème, Youssef M. Saknyi. La passe décisive de Nabil Jelit. Youssef M. Saknyi, lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations contre le Nigeria, ça a donné ça. Youssef M. Saknyi, faut-il le rappeler, c'est la huitième Coupe d'Afrique des Nations dans quelques jours à peine. Alain, je passe d'abord par vous, parce que je sais que vous êtes très admiratif, le concernant. Oui, je trouve que c'est un très bon joueur. Il est très, très technique. Et je pense que c'est le leader technique de cette équipe. Et tout dépend de lui. Quand il est bien, la Tunisie est injouable. En fait, on pense peut-être tous la même chose, mais plus de la même manière, Serge. Aujourd'hui, vous pensez quoi ? Qu'il est peut-être à poil trop âgé, tout simplement ? Trop âgé, je ne sais pas. Mais en tout cas, physiquement, il commence à montrer ses limites. C'est vrai qu'il a fait évoluer son jeu. Déjà, on l'a vu lors de la dernière Cannes. Il ne pouvait plus forcément faire les courses à l'époque qui étaient très difficiles à suivre, parce que l'une de ses forces, c'était sa conduite de balle en percussion. C'était vraiment difficile. Il allait très vite. Là, aujourd'hui, la vitesse, il ne l'a plus. Et lors de la dernière Cannes, sincèrement, pour avoir suivi un petit peu les matchs de phase de poule, et notamment le match contre le Nigeria, il n'a plus cette vivacité qui faisait sa différence. Il n'a plus le coup de rein. Alors, contre le Nigeria, la technique, ça ne se perd pas. Même à 50 ans, on s'en met plus un ballon. Contre le Nigeria, il en a sorti un. Mais sur le reste de la compétition, je n'ai pas senti un joueur capable, physiquement en tout cas, d'aller plus loin. Donc là, on est deux ans plus tard. Pour moi, ça risque d'être un peu limite. Mais Serge, je m'excuse. Je pense que lors de la dernière Coupe d'Afrique, M. Sakini revenait de blessure. Oui, c'est vrai. Il revenait de croisé. Donc du coup, c'est vrai que c'est une compétition déjà. C'est un poste où physiquement, ce n'est pas bien, c'est compliqué. Et puis, s'il est sur le terrain et s'il a la confiance de ses dirigeants, ça veut dire que lui aussi, dans son jeu, il a su se réinventer. Et puis, c'est le guide, c'est le leader technique, Alain l'a dit. Ça veut dire qu'autour, peut-être que tout le monde doit se mettre un petit peu au diapason. Il y a d'autres sélections comme ça, dont certaines qui gagnent les Coupes du Monde, où il y a un joueur majeur. Et tout le projet tourne autour de ce leader et de cette différence qu'il est capable de faire à un moment donné. Et Nabil, quel joueur majeur ? Ah oui, c'est incroyable. Je suis souvent discuté avec des joueurs qui l'avaient affronté. On a l'impression qu'il glisse. Et des fois, on a l'impression qu'il pousse le ballon trop loin. Tu penses que tu vas le récupérer. Et au dernier moment, il fait la différence. Alors, c'est vrai, il a perdu des cannes. Mais il a plus de maturité. Moi, je me suis un peu renseigné. Il participe un peu plus aux tâches défensives. Il a un peu plus un esprit collectif. Est-ce que c'est pour compenser, peut-être, le manque de percussion ? Mais là, au Qatar, où il joue depuis un moment, puisqu'il a fait toute sa carrière au Qatar, enfin, une grande partie de sa carrière, puisqu'il avait gagné la Ligue des Champions avec l'Espérance. Et puis, il est parti pour un transfert exponentiel du côté du Qatar. Il est très en forme. Il enchaîne les buts. Et l'année dernière, il a même été élu meilleur joueur du championnat. Bon, OK, c'est le championnat du Qatar. Mais lui, il a la capacité de switcher dès qu'il passe en tournoi final en Afrique, parce que c'est son continent et il le connaît parfaitement. Avec Al Arabi, effectivement, au Qatar. Est-ce que tu penses que la Tunisie fait partie des grands favoris ? Est-ce que tu classes la Tunisie parmi les favoris pour pouvoir remporter cette canne en Côte d'Ivoire ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de la Tunisie. On va parler des potentiels favoris. Mais avant de commencer, si tu me découves à travers cette vidéo, sinon, on parle de fausses. Ici, nous, on ne parle pas de fausses. Le fausses, notre fausses. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si déjà de contenu t'intéresse, n'hésite pas à être abonné et à retirer la cloche de notification pour ne rien marquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la Chine. Si c'est fait, on est parti. Alors, les gars, est-ce que tu penses que la Tunisie fait partie des favoris ? Moi, je pense que non. Moi, je pense que non. Pour moi, les grands favoris, c'est le Sénégal. C'est la Côte d'Ivoire. Je place d'abord la Côte d'Ivoire en tête. Côte d'Ivoire, ensuite Sénégal. Sénégal parce qu'ils ont les joueurs de qualité. C'est le tenant du titre. Ensuite, le Maroc parce que c'est une équipe qui joue très bien. Ça produit du beau jeu. Et en plus, ils sont demi-finalistes de Coupe du Monde. Je vais également mettre l'Algérie. Mais pour moi, je ne place pas la Tunisie au même titre que le Maroc, que le Sénégal, que la Côte d'Ivoire. Mais attention, ça ne veut pas dire que ce n'est pas parce que tu n'es pas favori, que tu n'es pas les grands favoris, que tu ne pourras pas remporter la Cannes. Ça n'a absolument rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Ce n'est pas parce que tu n'es pas parmi les grands favoris pour remporter la Cannes, que tu ne pourras pas remporter la Cannes. Ça n'a absolument rien à voir. En 2012, la Zambie était un tout cas. La Zambie était un tout cas. Person n'aurait mis une pièce sur la Zambie. Mais la Zambie a remporté la Cannes. La Zambie a remporté la Cannes. Donc, lorsque je fais les vidéos, j'analyse de manière objective, de manière rationnelle. Je mets les émotions de côté. Vous voyez que je n'aimais même pas mon pays au Cameroun. Je n'aimais pas mon pays au Cameroun dans les favoris. Parce que j'estime qu'avec l'effectif qu'on a, pour moi, j'estime que le Cameroun ne fait pas partie des favoris. Peut-être que certains diront que non, c'est un favori naturel parce qu'ils ont 5 ans, on a 5 ans. Mais, lorsque tu regardes au présent, vu l'effectif qu'on a, pour moi, je n'aimais pas le Cameroun favori. Il faut être logique. Il faut être rationnel. Je n'aimais pas le Cameroun favori. Donc, les gars, ce Cameroun-là, moi, je les place à favori. Je place plutôt le Sénégal. Je place la Côte d'Ivoire. Pour moi, la Côte d'Ivoire, c'est le favori numéro 1. C'est le favori numéro 1. Ça joue bien au ballon. Ça joue à domicile. Ça a des joueurs qui sont très, très forts techniquement. Ils ont un milieu de classe mondiale avec les Sekou Fofana, les Sangari et Kessier. C'est du très, très lourd. Sans compter que tu as une attaque de feu. Jonathan Bamba, Jérémy Bouga, Marc-Alain Gradel. Il y a vraiment de la qualité dans cette effectuée de Côte d'Ivoire. Ce qui me plaît avec cette camp, c'est que, généralement, ce ne sont pas les favoris qui remportent cette compétition. Ce ne sont pas les favoris qui remportent cette compétition. Regardez, en 2012, c'est la Zambie qui l'a remportée. En 2013, c'est le Nigeria. Peut-être que le Nigeria n'était pas parmi les favoris. En 2013, c'était la Côte d'Ivoire. En 2015, tu avais une équipe d'Algérie qui dominait le foot. Donc, en 2015, pour moi, c'est l'Algérie qui aurait dû remporter cette canne. En 2017, c'est le Cameroun qui remporte la canne. Pourtant, le Cameroun est loin d'être une équipe vraiment favorite. Le Cameroun remporte la canne 2017 avec une équipe très moyenne pour ne pas dire catastrophique. Parce que, qui connaissait ses joueurs avant que le Cameroun remporte la canne ? Quasiment personne. En 2019, pour moi, c'est la seule fois où un pays annonçait favori à remporter la canne. L'Algérie, en l'occurrence. En 2021, le Sénégal n'était pas annoncé parmi les grands favoris. Regardez même les matchs de poules. Les matchs de poules du Sénégal en 2021, c'est très positif. C'est très, très positif. Mais, ils sont montés en puissance au fil des matchs. C'est comme ça. La petite vie en mangeant. Donc, ce qui m'est fait dans cette canne, c'est que, généralement, ce sont tous les favoris qui remportent cette compétition. Donc, ce n'est pas parce que la Tunisie ne peut pas partir d'un grand favori et ne pourra pas remporter cette canne. Ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Donc, mon favori principal, je le maintiens. Pour moi, c'est la Côte d'Ivoire. Pour moi, c'est la Côte d'Ivoire. Mais, cette équipe de Côte d'Ivoire, parfois, elle déçoit en les places favoris. Mais, après les matchs de poules, généralement, ça déçoit. J'espère qu'ils vont répondre aux attentes parce que c'est le pire organisateur. On souhaite au moins, c'est le pire organisateur. Jouer au moins, c'est le cas des finales, demi-finales. Sinon, les stades seront vides. Les stades seront vides. Et ça ferait une mauvaise publicité du foot africain. Donc, partagez-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné, d'arriver la cloche de notification pour nez remarquer des prochaines vidéos. Je vous remercie à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.